Arda Güler s'agace en interne au Real Madrid. Abonne-toi et mets un like. Arda Güler ne joue pas suffisamment à son goût au Real Madrid, ce début de saison. Le Turc aurait montré de l'agacement en interne. Bien qu'Encelotti ait déclaré en août qu'il jouerait un rôle plus important cette saison, Arda Güler reste pour l'instant un joueur secondaire dans ses plans. Titulaire contre le Real Valladolid le 25 août, le milieu offensif a ensuite eu moins de 30 minutes de jeu contre Las Palmas et n'a donc pas joué contre le Betis. Après être resté sur le banc contre le Real Betis, Arda Güler a quitté le terrain avec une expression de frustration. Selon As, le joueur a mal vécu le fait de voir Dani Ceballos lui être préféré. Le club et son entourage essaieraient de le rassurer, en lui expliquant qu'avec l'enchaînement des matchs après la trêve internationale et la blessure de Ceballos, il n'aura plus d'opportunités de jeu. Mais sa colère paraît monter. Et Carlo Ancelotti, assez intransigeant face à ce type de comportement, pourrait le sanctionner. Absence de plusieurs semaines pour Dani Ceballos après Real Madrid Betis Sorti sur blessure lors d'un duel entre le Real Madrid et le Betis ce dimanche, Dani Ceballos souffre d'une entorse de grade 3 et sera absent plusieurs semaines. Suite aux tests effectués aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Dani Ceballos, Il a été diagnostiqué une entorse de grade 3 avec atteinte ligamentaire à la cheville droite. Ses progrès feront l'objet d'un suivi, déclare le Real Madrid au travers d'un communiqué publié ce lundi. Le milieu de terrain de 28 ans était titularisé pour la toute première fois cette saison avant d'être contraint de laisser ses coéquipiers, vainqueurs du Betis, 2 à 0. Il sera indisponible pour plusieurs semaines. Le milieu de terrain d'un communiqué par les services médicaux, vainqueurs du Betis, 2 à 0. Le milieu de terrain d'un communiqué par les services médicaux, vainqueurs du Betis, 2 à 0.